L'hypocrise, la duplicité et la mauvaise foi de la seudio, alia, Covid-1, mise à nu par un haut juriste et opposant malien. Désormais, l'Afrique subsaharienne est en marche vers la souveraineté et son autodétermination. Les peuples ont le dernier mot. Togo, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Congo, Cameroun, Gabon, c'est le moment. Levons-nous tous contre ces sous-préfets et valets de la France qui créent et entretiennent la misère et la violence d'État dans nos pays. « Vengeons la mémoire de nos pères fondateurs et de nos dignes ancêtres. Que Dieu bénisse l'Afrique. » Quand Jean-Paul Oumoulot Nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CDAO. Nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CDAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État, qu'ils doivent lire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits. Et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie vise plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CDAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ce monsieur, bien que venant après Amadou Toumanin Touré, dont la CDAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CDAO qui a dit à ATT de démissionner, eh bien ATT a laissé une assemblée nationale en règle avec nos lois. D'où d'ailleurs la possibilité que la CDAO a eu de nommer M. John Kounda Traoré, à l'époque président, par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore dix ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alpha Koundé n'avait pas encore dix ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Youssoufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CDAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc quand on dit cela, je voudrais dire que la CDAO n'a pas, dans ses textes non plus, aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas ? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CDAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire, on te retire des instances de la CDAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, leur mandat n'est même pas relouvelé par une loi anticonstitutionnelle, le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait des déclarations de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions, ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CDAO, mais ils sont prêts à sanctionner l'un des peuples les plus courageux de la CDAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CDAO sache, que la CDAO sache qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains, contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si c'est-à-dire nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés. Nous, on n'est pas au COVID-20. Le COVID-19, on n'a pas la solution, mais la CDAO, c'est le COVID-20. Excusez-moi. Merci. Sous-titrage ST' 501